Toute l'année de Terminal, je n'étais pas trop en cours. Ça va quand même, mais j'avais beaucoup d'absence. Je crois que j'étais à 250 heures à la fin de l'année. J'étais beaucoup en voyage près, j'avais des projets avec des marques, etc. Alors moi, je m'appelle Maya. J'ai 18 ans depuis très peu. Et je suis en études de commerce international à Paris. Mon poste le plus liké, c'est très récemment, c'est les photos de mon anniversaire. Et je ne sais pas pourquoi, les gens, ils avaient trop aimé. La première photo, c'est une photo de moi avec mon gâteau. Et après, quand tu scrolles, tu pouvais voir des petites images de la soirée. Donc avec mes copines, une photo du bar, des cupcakes avec ma tête. Enfin voilà. Je crois qu'elle avait fait 110 000 likes. Le jour de mon anniversaire, je crois que j'ai gagné 4000 abonnés. Et après, les jours qui suivaient, aussi 4000, 5000. Sur mon compte, on trouve mon quotidien. Donc mes sorties avec mes copines, mes voyages, mes tenues, mes cheveux, mon maquillage, mes journées. Ouais, franchement, ça me choque. D'être suivi par autant de gens, je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Peut-être qu'ils s'identifient à moi parce que je suis encore à l'école comme eux. Vraiment, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Alors, comment elle pas envie de tout ça ? Ma mère, elle me suit beaucoup sur son téléphone. Elle suit tout, elle a les notifications de tout. Et mon père, il n'a pas de téléphone. Mon père, il a un téléphone à 9 touches. Et il croit que je suis une popstar. Ouais, ma mère, elle suit beaucoup. Elle parle beaucoup avec mon agence. Elle contrôle beaucoup les postes que je fais, les contrats avant. Enfin, vraiment, elle vérifie tout avec mon agence. Et les postes, tu lui soumets avant de les poster ? Quand je sais que c'est un peu « risqué », je lui montre. Par exemple, les photos en maillot de bain. Le post qui a fait décoller mon compte, c'est le jour où j'ai annoncé « Maya Désagréable ». Bon, du coup, pour ceux qui n'avaient pas trouvé le compte Insta hier, c'est « Maya Désagréable ». Je vais le mettre ici. Et en gros, je postais des petits coups de gueule, des snaps, des trucs, genre des photos ratées et tout. Enfin, bref, ce sera comme un Insta privé, mais pour vous. Et du coup, j'ai reçu peut-être, je ne sais pas, 5000 abonnés d'un coup en notification sur mon téléphone. Et j'étais, mais mort de rire. Vraiment, au début, j'avais peur de le faire parce que je me suis dit « Mais si personne n'aime, personne rigole, je vais être toute seule dans mon délire. » Et au final, tout le monde adore. En fait, toute l'année de terminage, je n'étais pas trop en cours. Enfin, ça va quand même, mais j'avais beaucoup d'absence. Je crois que j'étais à 250 heures à la fin de l'année. J'étais beaucoup en voyage près. J'avais des projets avec des marques, etc. J'ai eu mon bac en juin. J'ai eu Mention de Bien. Si je pouvais me le tatouer ici, je le ferais. Franchement, je suis hyper étonnée d'avoir eu une aussi bonne note. Avec mon agence, on a contractualisé mes absences. C'est-à-dire que toutes les absences avaient un justificatif par un contrat. Du coup, à chaque fois, je donnais le contrat. C'est comme les mannequins, les acteurs, etc. Un post que j'adore, c'est une photo que j'avais faite il y a un an, presque tout pile un an, où j'étais avec Léna dans la neige en maillot de bain. Et c'était trop drôle. Je me rappelle, on est rentrés, on s'est assis sur le lit. On s'est dit, tiens, pourquoi pas tomber malade ? Viens faire une photo dans la neige en maillot de bain. Au final, la photo, elle est trop belle. J'ai kiffé. Un autre post qui a fait décoller mon compte, c'est quand, avec Clara, on a lancé notre collection chez Rad. Donc, on a lancé une collection de pulls, de t-shirts, de jogging, enfin, plein de vêtements de chez Rad. Donc, ça s'appelait l'Overdose. Et en gros, on a annoncé qu'on faisait un meet-up pour annoncer la collection. Et même la photo, elle est trop mignonne. Je me rappelle, elle est trop mignonne, on se tient la main, on marche. Et en fait, c'est une abonnée qui nous a pris cette photo. Et du coup, on l'a toutes les deux repostée. C'est avec Clara. Non, le jour de la rentrée, je ne pense pas qu'on m'ait reconnue. Mais après, au fur et à mesure du temps, ils ont dû faire le lien entre ma tête et mon nom. Parce que, bon, à l'école, je ne suis pas comme sur Instagram. À l'école, je suis en pyjama. Mais bon, ils ont dû faire le lien peut-être le premier jour où je me suis maquillée. Je ne sais pas.